Dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser un parquet flottant ou stratifié. Facilité de pose, légèreté, durabilité et choix sont les grands atouts de ce revêtement extrêmement résistant. Pour poser votre parquet flottant, il vous faudra le matériel suivant. Des lames de parquet en quantité suffisante. De la sous-couche résiliente. Du ruban adhésif. Des plaintes. Munissez-vous des outils suivants. Un mètre. Un crayon. Un cutter. Plusieurs dizaines de cales de dilatation de 8 mm. Un tire-lame. Une scie sauteuse pour les découpes. Du papier de verre. De la colle à mastique. Une boîte à onglet. Et une scie. Prévoyez des genouillères. Des gants. Avant de poser la sous-couche, assurez-vous que votre sol soit propre, lisse et plat. Nous pouvons passer à la pose de la sous-couche. Les bandes résilientes doivent être posées perpendiculairement au sens des lames du parquet. Généralement, les lames de parquet sont posées dans la longueur, dans le sens d'entrée de la pièce. Déroulez les rouleaux de bandes et recouvrez entièrement la surface. La sous-couche doit être uniforme et les bandes ne doivent pas se superposer. Adaptez-la au recoin en l'ajustant au cutter. Utilisez du scotch de chantier pour coller les bandes entre elles et au coin de la pièce. Nous allons pouvoir commencer à poser les lames de parquet. Commencez par positionner des cales de dilatation le long du mur. Posez la première lame en partant du coin près de la porte. Veillez bien à poser la lame côté creusé vers le mur, afin que les prochaines lames puissent venir s'emboîter sur le côté arête. Clipsez bien la lame suivante, puis avatez-la au sol. Chaque lame doit être scrupuleusement solidarisée à la précédente. Quand vous arrivez au bout de la pièce, vous allez devoir effectuer une découpe. Superposez la dernière lame sur la précédente, et retournez-la. Tracez un repère sur la partie superposée à la lame. Tracez votre trait de coupe à l'équerre, et effectuez votre découpe à la scie sauteuse. Votre découpe s'insère parfaitement. Pour la deuxième rangée, vous allez commencer à scier une lame en deux moitiés. Mesurez la lame, tracez un trait de coupe à l'équerre au centre, et sciez-la. Vous allez commencer votre deuxième rangée en posant une demi-lame en la positionnant du bon côté. De cette façon, la pose du parquet progressera en quinconce. Comme avant, clipsez parfaitement la lame et appuyez-la sur le sol en donnant un petit coup sec. Tout au long de la pose et avant chaque découpe, vérifiez bien l'alignement de chaque lame. Si vous voyez qu'il y a du jeu entre deux lames, ajustez-les. Pour la troisième rangée, commencez par poser une lame entière. Quand l'accès est trop difficile pour poser la dernière lame, aidez-vous du tire-lame en faisant levier avec le mur. Quand vous arrivez au niveau de la porte, dégondez-la. Tracez un trait traversant l'ouverture au milieu du bâti. Ce trait sera le repère pour le début de la rangée de lames. Pour les découpes complexes et précises, notamment autour de la porte, utilisez un copieur de profil. Procédez toujours de même façon pour toute la pose, toujours en quinconce, toujours en s'assurant de l'alignement des lames. Pour la dernière rangée, vous aurez sûrement besoin de couper les lames dans la longueur. Une fois votre parquet entièrement posé, vous pouvez passer à la pose des plinthes. Posez les plinthes à blanc, sans les coller, pour déterminer les découpes à faire. Utilisez une scie et une boîte à onglet pour les découpes en angles et les découpes droites. Poncez les plinthes après les avoir découpées avec du papier de verre ou une éponge abrasive. Une fois toutes les plinthes découpées et posées à blanc, retirez les cales. Passez un cordon de colle sur la plinthe et collez-la sur le mur. Vous pouvez la coller légèrement de biais pour dissimuler l'espace entre le mur et le bord des lames. Procédez ainsi pour toutes les plinthes. Vous pouvez caler les plinthes avec un objet lourd pour qu'elles restent immobiles le temps de séchage. Posez un joint de finition sur le dessus de la plinthe et lissez-le au doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...